ce deuxième semestre on va essayer de commencer par le calcul toujours des déformations en utilisant les méthodes énergétiques mais dans ce cas on va essayer de commencer par la part utiliser ou appliquer le théorème de menabria pour les structures hyper statique ok donc à la différence que vous avez fait déjà en premier en deuxième exercice en utilisant le théorème de castigliano dans ce cas on va essayer d'utiliser avant d'utiliser bien sûr le théorème de castigliano on commence par l'utilisation du théorème de menabria pour trouver la réaction inconnue hyper statique ok donc on commence par un premier exercice comme vous voyez là dans votre exercice s'il vous plaît est ce que vous pouvez me donner la valeur de h égale à combien dans cet exercice degré h égale à combien s'il 4 très bien plus 2 x 2 x 0 très bien plus 3 x 2 très bien moins 3 x 3 x 3 très bien donc on trouve qu'on vous voyez votre système ou votre structure est hyper statique h i supérieur à 0 vous êtes d'accord donc dans ce cas s'il vous plaît le fait que h supérieur à 0 est égal bien sûr à les trois équations de la statique traditionnelle donc c'est la somme de forces horizontales égale à zéro la somme des forces verticales égale à zéro et la somme des moments égale à zéro ces trois équations ne sont pas suffisantes pour nous pour résoudre le problème ok pourquoi ils ne sont pas suffisantes le fait que votre h égale à a ça veut dire quoi vous avez quatre inconnus on va essayer de compter le nombre d'inconnus le premier c'est va la réaction verticale va de votre appui simple et au niveau de l'appui de l'encastrement nous avons combien nous avons un appui horizontal donc une réaction horizontale inconnue une réaction verticale et à un moment réfléchissant donc finalement j'ai combien d'inconnus a trois plus a donc j'ai quatre inconnus ok le fait que j'ai quatre inconnus et j'ai les trois équations de la statique donc il me manque combien il me manque une équation pour résoudre ce problème est ce que vous êtes d'accord avec moi s'il vous plaît donc les trois équations de la statique ne sont pas suffisantes pour résoudre ce problème ok le fait que j'ai quatre inconnus et j'ai trois équations donc il me manque une équation ok pour résoudre ce problème donc le fait que mon h est égal à 1 donc vous structurer per statique donc il me faut une équation supplémentaire en plus de trois équations de la statique ok une équation pour en plus supplémentaire pour nous donc cette équation on va la calculer en utilisant quoi ce qu'on appelle tueran de menabria donc je répète l'objectif d'utiliser le tueran de menabria de faire quoi de trouver les équations supplémentaires à votre structure pour après ça on peut déterminer les déplacements ou les déformations dans n'importe quel point donc le fait que mon h est égal à 1 donc il me faut une équation supplémentaire soit disons lorsque h est égal à 2 il me faut quoi s'il vous plaît il me faut deux équations supplémentaires donc finalement le nombre d'équations supplémentaires dépend de quoi de la valeur de mon h est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ça marche maintenant lorsque h soit disons égal à 0 dans ce cas est-ce que est-ce qu'il vous faut des équations supplémentaires pour trouver les réactions inconnues hyperstatiques dans ce cas non lorsque h est égal à 0 ça veut dire quoi les trois équations de la statique sont suffisantes pour nous pour résoudre ce problème ok je vous donne un autre exemple dans ce cas s'il vous plaît dans notre cas comme vous voyez le nombre d'inconnues comme j'ai expliqué égal à 4 vous avez la réaction va hd vd et md ok pour en utilisant les trois équations de la statique donc on peut trouver hd md vd mais il nous manque une équation pour trouver soit disons la réaction inconnue va ok maintenant soit disons lorsque je mets un appui double dans ce cas j'ai j'ai deux réactions inconnues va et h a très bien dans ce cas s'il vous plaît h égale à combien est-ce que vous pouvez me donner la valeur de h égal à 2 normalement voilà moins 9 monsieur 2 égal à 2 vous êtes d'accord oui très bien h égal à 2 dans ce cas c'est public il nous faut combien d'équations supplémentaires 2 équations 2 équations donc finalement le nombre d'équations supplémentaires dépend de votre h la valeur de votre h très bien lorsque ma structure est isostatique par exemple j'efface tout ça voilà lorsque j'ai pas l'appui simple ok j'ai que l'encastrement dans ce cas h égale à combien 1 0 monsieur voilà dans ce cas s'il vous plaît on a l'autre structure est isostatique on n'a pas besoin de trouver d'autres équations supplémentaires pour résoudre ce problème pourquoi puisqu'il y a trois équations de la statique quand je fais la somme des forces horizontale égal à 0 je trouve hd lorsque je fais la somme des forces verticales égal à 0 je trouve dd lorsque je fais la somme des moments par rapport ne d égal à 0 je trouve md donc les trois équations de la statique sont suffisantes pour moi pour résoudre ce problème donc je peux trouver les réactions d'appui à partir de ça je peux trouver par exemple quelques lieux du déplacement horizontal au niveau de le a ou trouver la rotation au niveau de le b ou c comme vous voulez donc lorsque h égale à 0 on n'a pas besoin de travailler avec le tuyérane de Minabria est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ça marche donc on va utiliser directement le tuyérane de Castigliano pour trouver les déformations au niveau de n'importe quel point ok ça c'est ce que nous avons fait dans les deux exercices précédents maintenant par rapport à cet exercice on va revenir à notre exercice comme vous voyez vous avez h égale à 1 donc votre système est hyper statique donc et une fois hyper statique vous avez donc une équation supplémentaire pour présenter ce problème dans ce cas on va intervenir quoi on va intervenir le tuyérane de Minabria ok très bien donc on va essayer de commencer l'exercice avant bien sûr avant de trouver la réaction inconnue on va essayer d'analyser notre structure on commence par le calcul de h nous avons trouvé que notre h est égal à 1 donc votre système est une fois hyper statique ok très bien maintenant s'il vous plaît nous avons trouvé notre h est supérieur ou égal à 0 est-ce qu'on peut dire que notre structure est stable ? est-ce qu'on peut dire que notre structure est stable d'après vous ? non non lorsqu'on trouve soi-disant h est inférieur à 0 est-ce qu'on peut dire que notre structure est stable ? on est ensemble très bien très bien lorsqu'h est inférieur à 0 notre structure est directement on va dire que directement elle est stable donc c'est une condition qui est suffisante maintenant lorsqu'h est supérieur ou égal à 0 c'est une condition qui est nécessaire mais elle n'est pas suffisante donc on va vérifier la stabilité dans notre cas h égal à a on va vérifier la stabilité géométrique de votre structure oui oui monsieur pardon alors j'avais un problème tu as la connexion m'assume à toi alors vous voulez que j'ai les pattes ? on 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 va commencer on va on va répéter ce que j'ai j'ai expliqué auparavant merci monsieur voilà qu'est-ce qu'on nous a vendu ? nous avons dit que le fait que le bon on va essayer de calculer h de votre structure s'il vous plaît mademoiselle h égal à combien ? est-ce que vous pouvez me donner la valeur de h ? c'est 1 ah très bien le fait que h égal à a donc votre système est hyper statique vous êtes d'accord ? bien sûr très bien le fait que votre structure est hyper statique ça veut dire quoi ? les trois équations de la statique la somme des forces horizontales la somme des forces verticales et la somme des moments par rapport à un point égal à 0 ne sont pas suffisantes pour résoudre ce problème ok ? oui monsieur qu'est-ce qu'on doit faire ? qu'est-ce qu'on doit faire ? on va ajouter une équation supplémentaire donc une quatrième équation ok ? les trois équations de la statique pour trouver on va dire les réactions au niveau de l'encastrement mais pour la quatrième réaction inconnue on va ajouter une autre équation supplémentaire cette équation dépend de quoi ? dépend de votre théorème du minabria ok ? vous avez compris ? donc lorsque H égal à A nous avons une équation supplémentaire à trouver lorsque H soit disant lorsque j'ai un appui double ça veut dire dans ce cas j'ai deux réactions inconnues donc HA et VA donc dans ce cas H égal A2 A2 donc il me faut deux équations supplémentaires maintenant je dois revenir ce que nous avons dit au paravent pour lorsque nous avons utilisé le théorème de Castigliano pour trouver les déformations donc les déplacements ou les rotations nous avons dans les deux cas nos structures sont isostatiques si vous vous souviens s'il vous plaît dans les deux cas dans les deux cas H égal à 0 lorsque H égal à 0 on va utiliser directement les trois équations de la statique pour trouver les réactions d'appui à partir de ça on va appliquer directement le théorème de Castigliano pour trouver les déformations maintenant dans ce cas s'il vous plaît la particularité de ce cas votre système est hyper statique on peut pas résoudre notre problème directement pourquoi puisque les trois équations de la statique sont insuffisantes pour résoudre ce problème il nous faut quoi il nous faut d'autres équations supplémentaires le nombre d'équations supplémentaires à ajouter dépend de quoi dépend de la valeur de H lorsque H égal à A il nous faut une équation supplémentaire lorsque H égal à 2 par exemple il nous faut deux équations supplémentaires pour trouver cette équation ou ces deux équations supplémentaires on va utiliser quel théorème le théorème de Menabria maintenant lorsqu'on utilise le théorème de Menabria on va trouver l'équation supplémentaire à partir de l'équation supplémentaire on va trouver la réaction hyper statique inconnue lorsqu'on trouve la réaction hyper statique inconnue dans ce cas on peut revenir au théorème de Cuscastigliano pour trouver les déplacements ou les rotations dans n'importe quel point est-ce que vous avez compris mademoiselle ça marche merci monsieur merci très bien maintenant bien sûr avant de commencer votre exercice bon donc avant de commencer le calcul de la réaction hyper statique de votre structure et puis à partir de ça on va déterminer le déplacement horizontal au niveau de A on va commencer toujours comme j'ai expliqué auparavant on va commencer toujours par l'analyse de la structure on commence par le calcul de H bien sûr nous avons trouvé que notre H est égal à A donc le système est une fois pas certain j'ai posé la question à vos collègues j'ai dit que lorsque H est supérieur ou égal à 0 est-ce qu'on peut dire que notre structure est stable non on peut pas dire que notre structure est stable puisque lorsque H est supérieur ou égal à 0 c'est une condition qui est nécessaire mais elle n'est pas suffisante pour dire que ma structure est stable maintenant dans un autre cas pareil lorsque H est inférieur à 0 dans ce cas on peut dire directement que ma structure est instable bien sûr par rapport à notre exemple notre H égal à A donc est supérieur à 0 dans ce cas s'il vous plaît c'est une condition qui est nécessaire mais elle est insuffisante qu'est-ce qu'on doit faire on va vérifier la stabilité géométrique pour voir est-ce que ma structure est stable ou instable d'après vous est-ce que la structure est stable je vous pose la question s'il vous plaît normalement oui monsieur on va utiliser quelle règle la règle numéro 1 donc la règle des deux disques le premier disque c'est quoi c'est le disque extérieur vous avez combien de liaisons extérieures le premier disque c'est le milieu extérieur vous avez combien de liaisons vous avez combien de liaisons quatre liaisons très bien et le deuxième disque c'est quoi les barres monsieur les barres les trois barres sont liées entre là avec des nœuds rigides maintenant pour le milieu extérieur est-ce qu'il est stable est-ce qu'on peut dire que notre milieu extérieur est stable qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut deux conditions à vérifier est-ce que est-ce que les quatre liaisons sont toutes parallèles au même temps non c'est pas le cas est-ce qu'ils sont concurrents au même point tout au même temps non c'est pas le cas donc on peut appliquer la première règle donc notre structure est formée de trois barres soudées entre elles donc vous voyez vous avez deux nœuds rigides au niveau d'une B et une C donc formons pour nous un disque qu'on va dire sur le disque numéro 2 et lier au milieu extérieur par quoi par quatre liaisons vous avez un appui simple et un encastrement ok bien sûr pour nous l'encastrement est suffisant pour dire que mon milieu extérieur est stable l'encastrement pour moi est suffisant pour dire que mon milieu extérieur est stable ok très bien donc on va en appliquant la première règle on va dire que la structure est stable donc on a appliqué la première règle ou la règle des deux disques ok très bien donc nous avons vérifié la stabilité de notre structure ça c'est le premier point ça c'est le premier point maintenant pour le deuxième point qu'est-ce qu'on doit faire on va essayer de calculer comme j'ai expliqué on peut pas déterminer directement le déplacement horizontal au niveau de l'a sans déterminer la réaction hyperstatique de la structure dans notre cas nous avons une seule réaction hyperstatique pourquoi nous avons une seule réaction hyperstatique s'il vous plait dans notre cas nous avons une seule réaction hyperstatique pourquoi je pense que H égale à 1 voilà très bien parce que H égale à 1 très bien qu'est-ce que nous avons dit pour calculer les réactions hyperstatiques de votre système qu'est-ce qu'on doit faire on va appliquer le théorème on va appliquer le théorème de Ménabria très bien je n'ai pas compris pourquoi pardon est-ce que vous n'avez pas compris ou est-ce que vous n'avez pas compris s'il vous plait vous pouvez répéter cette deuxième question s'il vous plait j'ai répété cette vous voyez la stabilité au calcul des réactions hyperstatiques seulement la page voilà voilà ok j'ai dit que nous avons une seule réaction hyperstatique de votre structure j'ai dit une seule réaction ok pourquoi nous avons une réaction hyperstatique puisque notre H égale à 1 donc nous avons une réaction hyperstatique inconnue donc dépend du nombre de H comme j'ai expliqué auparavant le fait que notre H égale à A ça veut dire que nous avons une seule réaction hyperstatique de la structure vous avez compris mademoiselle ça marche oui monsieur merci beaucoup maintenant pour le calcul des réactions hyperstatiques qu'est-ce que nous avons dit nous avons dit qu'est-ce qu'on va appliquer on va appliquer le théorème de Menabria bien sûr mais bon bon avant d'appliquer le théorème de Menabria s'il vous plait on doit choisir une réaction hyperstatique inconnue d'après vous on va choisir va ou hd ou md ou vd vd on peut choisir vd sans aucun problème on peut choisir la réaction inconnue comme vd ou va ou md ou hd mais sur quelle base on va choisir la réaction inconnue d'après vous sur quelle base madame monsieur pour appliquer qu'est-ce qu'on va choisir la théorème qu'est-ce qu'on va choisir la théorème pardon je vous explique mais avant ça vous me donnez vous me répondez sur ma question normalement parce que c'est pas vraiment non non c'est pas le cas monsieur hd c'est réellement c'est v-a effectivement c'est v-a mais pourquoi v-a d'après vous on va choisir v-a puisqu'on peut choisir hd on peut choisir vd on peut choisir md c'est comme vous voulez on va choisir l'indicat comme réaction hyperstatique inconnue mais pourquoi on va choisir v-a d'après vous je pense qu'on va choisir l'indicat comme réaction hyperstatique inconnue non puisque pour d'après vous pour faciliter les calculs ok lorsqu'on prend c'est ça le sens de parcours pour trouver les expressions de m de x pour cette barre ok dépend de quoi dépend de votre chargement uniforme m'a répartie et de la valeur de v-a vous êtes d'accord oui maintenant pour la barre b c aussi dépend de quoi de 1,2 votre chargement uniforme m'a répartie aussi et aussi de la barre de v-a dans ce cas lorsque je fais la copie c c'est toujours dans votre chargement uniforme m'a répartie de la valeur de v-a donc finalement lorsque je trouve la valeur de la réaction v-a je peux déterminer les expressions de m de x dans les trois barres sans avoir les valeurs de hd, md et vd est-ce que vous êtes d'accord ? oui donc pour simplifier les calculs pour moi je dois prendre comme je dois prendre ou je dois considérer comme la réaction h-a comme une réaction hypostatique est-ce que vous avez compris pourquoi on va choisir v-a comme la réaction hypostatique donc pour simplifier que des calculs donc lorsqu'on prend la réaction v-a comme réaction hypostatique après le calcul lorsqu'on trouve la valeur de v-a on peut déterminer les expressions de m de x en fonction de cette valeur sans avoir les valeurs de hd, md, vd est-ce que vous avez compris ? oui pour tout le monde est-ce que ça marche ? oui monsieur oui monsieur maintenant on va appliquer le théorème de minabria c'est ça la question le théorème de minabria qu'est-ce qu'il décrit ? la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la réaction dans notre cas nous avons choisi v-a on peut choisir v-d hd bien sûr mais dans md non on va choisir v-a pour simplifier les calculs donc par rapport à la réaction v-a égale à 0 ça veut dire quoi ? comme vous savez le déplacement vertical au niveau de votre appui simple a égale à 0 ok ? vous êtes d'accord ? est-ce que vous êtes d'accord s'il vous plaît ? le déplacement vertical au niveau de l'appui a égale à 0 c'est un appui simple il empêche le déplacement vertical égale quoi s'il vous plaît ? l'intégrale de m sur ei fois dm sur dva fois dx donc le fait que le déplacement vertical au niveau de l'appui a égale à 0 ça veut dire que tout ça égale à 0 donc c'est ça réellement le théorème de minabria donc la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la réaction au niveau de l'appui dans notre cas nous avons choisi v-a par rapport à la réaction v-a égale à 0 implique quoi ? l'expression de m de x fois le dérivée de m par rapport à votre réaction v-a fois dx égale à 0 donc qu'est-ce qu'on doit faire ? tout simplement on va chercher les expressions de m de x pour les trois barres la première barre av la barre bc et la barre cd en fonction de v-a l'expression de m de x en fonction de la réaction inconnue v-a et puis qu'est-ce qu'on doit faire ? on va dériver pour chaque barre l'expression de m de x en fonction de v-a la somme de... pardon le produit de m fois dérivée de m par rapport à v-a pour des trois barres l'intégrale de tout ça égale à 0 à partir de cette équation on va trouver la valeur de v-a est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ? ça marche ? monsieur... monsieur, mais je t'avais une dernière fois ? oui, pas de problème merci le théorème de Miladria qu'est-ce qu'il décrit s'il vous plaît ? la dérivée partielle donc la dérivée de votre énergie interne d'un code par rapport à une réaction bien définie par rapport à une réaction inconnue égale à 0 dans notre cas nous avons choisi v-a donc le dérivée par rapport à v-a égale à 0 qui est logique pourquoi logique ? comme vous savez le déplacement au niveau de l'appui simple le déplacement vertical égale à 0 est-ce que vous êtes d'accord s'il vous plaît ? est-ce que vous êtes d'accord ? oui monsieur, oui donc le fait que le déplacement vertical par rapport à l'appui 1 égale à 0 donc comme vous savez le déplacement égale à m fois dm sur dv fois dx dans ce cas tout ça égale à 0 donc c'est pour ça c'est pour ça nous avons mis le dérivée dans votre énergie interne par rapport à la réaction v-a ça égale à combien s'il vous plaît ? égale le déplacement vertical au niveau de l'a comme vous savez égale à 0 égale aussi l'expression de m sur e x fois 2m sur dv a fois dx donc tout ça égale à 0 donc à partir de cette expression à partir de cette équation on va chercher la valeur de v-a lorsqu'on trouve l'expression dans les 3 barres de m de x et dérivée de m par rapport à v-a dans les 3 barres on va mettre tout ça égale à 0 à partir de ça on va chercher la valeur de v-a est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ? ok ? oui monsieur, merci donc donc comme démarche qu'est-ce qu'on doit faire ? on va commencer par déterminer les expressions de m en fonction de la réaction inconnue v-a dans chaque barre on commence par la première barre ab puis la barre bc puis la barre cb à partir de ça à partir des expressions de m on va dériver ces expressions par rapport à la réaction inconnue v-a donc pour la première le premier fois c'est ça on va chercher les expressions de m de x en fonction de la réaction inconnue v-a la deuxième fois on va faire quoi ? on va dériver les expressions de m de x par rapport à la réaction inconnue v-a et comme troisième étape qu'est-ce qu'on doit faire ? on va calculer cette expression à partir de cette expression on va trouver la réaction v-a ok ? dans ce cas s'il vous plait vous n'avez qu'une expression ok ? qu'une équation pourquoi ? puisque votre h égale à 1 ok ? soit disant lorsque j'ai un appui double là dans ce cas dans ce cas j'ai deux réactions inconnues supplémentaires donc h dans ce cas égale à 0 2 pardon qu'est-ce que je dois faire dans ce cas ? je dois faire dw sur dva égale à 0 comme première équation est-ce que vous pouvez me donner la deuxième équation s'il vous plait ? hmm ? est-ce que vous pouvez me donner ddd sur dhd dha très bien égale à 0 ça veut dire quoi ? égale à la dérivée de 1 l'expression de 1 mais quoi ? en fonction de ha fois dérivée de 1 par rapport à ha ok ? dx 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 égale dx égale à 0 donc j'ai la première équation la deuxième équation donc j'ai deux équations et j'ai deux inconnues ha et va à partir de ça je peux trouver ha et va dans notre cas nous avons qu'une équation pourquoi ? puisque votre h égale à 1 ou puisque vous avez un appui simple voilà donc les deux équations nous avons vu le moment par rapport à soit soit une v ou la h 1 voilà c'est ça c'est c'est effectivement oui effectivement bien sûr monsieur oui s'il vous plaît les réactions hyperstatiques ce sont des équations supplémentaires qui dépendent de h c'est quoi ? bien sûr la réaction hyperstatique c'est des équations supplémentaires qui dépendent de la valeur de h lorsque h égale à 1 j'ai une équation supplémentaire lorsque h égale à 2 j'ai deux équations supplémentaires et idem pour le reste ok ? voilà par rapport à ce que nous avons fait déjà dans les deux premiers exercices lorsqu'on nous avons utilisé directement l'uniforme de Castigliano pour trouver les déformations dans ce cas dans les deux exercices précédents notre h égale à 0 ok lorsque h égale à 0 il n'y a pas de problème on n'est pas d'incognes hyperstatiques les trois équations de la statique sont suffisantes pour résoudre ce problème par contre dans ce cas notre h est supérieur à 0 dans notre cas égal à a nous avons donc une équation supplémentaire à trouver pour trouver l'uniforme supplémentaire dans notre cas nous avons choisi va pour simplifier le calcul mais vous pouvez choisir hd comme vous pouvez choisir md et aussi vd ok ? très bien donc comme j'ai expliqué en terme la méthodologie à suivre on va essayer de déterminer les expressions en fonction de la réaction inconnue choisie dans notre cas va et puis on va dériver les expressions de 1 par rapport à cette réaction inconnue va à partir de deux premières étapes à partir de deux premières étapes s'il vous plaît on va faire quoi ? on va calculer l'expression de m de m sur e fois dm sur dva fois dx égale à 0 à partir de ça on va trouver la réaction va dans votre inconnu hyperstatique ok ? donc on va commencer on va commencer par la détermination des expressions de m de x on commence par la première barre la barre ad x est entre 0 et 3 même bien sûr si ça vous fait vers inférieure si ça aussi le sens de parcours voilà maintenant s'il vous plaît on commence par la première barre est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m de x pour la première barre s'il vous plaît ? m de x égale à combien ? monsieur 3x fois x sur 2 donc m de x égale moins 3x carré sur 2 maintenant s'il vous plaît on cherche aussi le dérivé de m par rapport à la réaction est-ce que vous pouvez me donner égale à combien ? pardon ? zéro effectivement maintenant pour la deuxième barre la barre bc est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît l'expression de m de x monsieur moins 3x au carré sur 2 plus v à x pourquoi moins 3x au carré sur 2 ? la résultante égale à combien ? égale à 3 ou encore combien ? non fois 1 demi monsieur donc 3 fois combien ? 3 fois 3 la résultante oui 3 fois 3 fois 1 demi voilà le bras de le pied est-ce que c'est égal à combien ? égale à 1 demi 1 demi égale à 1 demi très bien donc m de x égale moins 3 fois 3 fois 1 demi plus v a fois x qui est égal à v a fois x moins 13 demi maintenant s'il vous plaît dérivé de 1 par rapport à v a égale à combien ? est-ce que vous pouvez me donner la valeur ? x très bien donc lorsqu'on dérive cette expression c'est une constante donc dérivé de ça égale à 0 dérivé de v a fois x égale à x maintenant pour la dernière barre cd s'il vous plaît est-ce que vous pouvez me donner l'expression de m de x ? voilà m de x on commence s'il vous plaît on commence s'il vous plaît par la réaction v a donc c'est m de x m de x moins s'il vous plaît donc v a fois combien ? v a fois 6 voilà c'est ça la variation de x comme vous voyez de c vers le d le bras de levier il dépend pas de la valeur de x il est toujours constant ok ? il change pas en fonction de x donc égale à toujours c m très bien ça c'est votre réaction v a maintenant s'il vous plaît on va voir le chargement uniforme et mémoire est parti la résultante égale à combien ? 3 fois 3 fois vous êtes d'accord ? ouais donc plus 3 3 3 3 maintenant est-ce que vous pouvez me donner le bras de vie égale à combien ? x monsieur est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue ? est-ce que le bras de vie égale à x ? moins 1 2,5 non c'est ça je vous dis que le bras de vie égale à 1,5 moins x voilà on va essayer de vérifier ça est-ce qu'il est juste vous êtes d'accord ? oui maintenant lorsqu'on est au niveau de nœud c ok ? x égale à combien ? 0 le bras de vie doit être normalement c'est ça ? c'est sa distance ? oui égale à combien ? 1,5 on va essayer de vérifier lorsqu'on remplace x par 0 on trouve combien ? 1,5 vous êtes d'accord ? oui donc c'est juste maintenant pardon maintenant s'il vous plaît je mets un autre cas je mets un autre cas je suis au niveau de ce point donc lorsque x égale 1,5 j'ai pas de bras de vie vous êtes d'accord ? le bras de vie égale à 0 ? 0 on va remplacer x par 1,5 on trouve quoi ? 1,5 moins 1,5 égale à 0 0 donc effectivement c'est ça le bras de vie 1,5 moins x est-ce que vous avez tous compris s'il vous plaît ? ça marche ? donc égale à 0 est-ce que pour tout le monde ? est-ce que ça marche ? oui très bien donc M2x plus 3 fois 3 voilà résultant de votre chargement uniforme mon répartit pour le bras de vie égale à 1,5 moins x moins Ba fois 6 égale à 0 donc je trouve M2x égale à 6 Ba plus 9 x moins 13,5 maintenant lorsque je dérive M par rapport à Ba je trouve combien ? s'il vous plaît ? par rapport à la réaction inconnue et persatique je trouve combien ? 6 voilà 6 donc comme vous voyez nous avons trouvé les expressions de M2x il est dérivé de M2x par rapport à Ba pour chaque barre donc pour la première barre pour la deuxième barre pour la troisième barre donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on va multiplier M fois dM sur d Ba pour chaque barre ok ? donc on commence donc on commence donc on commence par la première barre AB puis la barre BC puis la barre CD égale à 0 c'est ça le diagramme de M1 ok ? donc donc on commence par la première barre c'est pour près l'expression de M2x égale à combien ? M2x égale à moins 3 fois x carré sur 2 l'expression de M2x par rapport à Ba égale à 0 ok ? vous êtes d'accord ? donc M2x égale à moins 3 fois x carré sur 2 fois 0 ça c'est pour la première barre maintenant pour la deuxième barre M2x égale à M2x égale à x moins 13,5 dM sur dVa égale à x maintenant pour la dernière barre l'expression de M2x égale à 6Va plus 9x moins 13,5 fois dM sur dVa égale à 6 comme vous voyez j'ai mis Va au rouge puisque Va c'est lui l'inconnu pour moi ok ? à partir de cette équation je dois chercher quoi ? je dois chercher la valeur de Va très bien maintenant s'il vous plaît pour la première partie pour la première partie la barre AB vous voyez la multiplication égale à 0 donc c'est bon maintenant pour la deuxième barre lorsque je multiplie Va x fois x je trouve Va fois x carré ok ? donc moins 13 0 0 0 0 0 0 0 0 est-ce que vous pouvez vous pouvez me donner s'il vous plaît l'intégrale de cette expression ? A x au carré sur 2 moins 13,5 x au carré sur 2 donc donc Va sur 3 fois x plus 0 il faut faire attention puisque Va fois x fois x donc Va fois x au carré ok ? ah oui donc A sur 3 fois x plus 0 moins 13,5 sur 2 fois x au carré ok ? maintenant est-ce que vous pouvez me donner l'intégrale de cette expression ? il faut faire attention il faut multiplier cette expression par 6 on trouve combien ? encore est-ce que vous pouvez me donner l'intégrale ? 36 Vax très bien plus 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 9 fois 6 fois x au carré sur 2 très bien moins plus 5 fois 6 fois x très bien donc 54 sur 2 fois x au carré lorsque je multiplie 9 fois x c'est égal à 54 ok ? plus 6 fois 6 donc 36 Va fois x 13,5 fois 6 égale à 85 fois x bien sûr il faut faire attention pour la deuxième barre bc x irait entre 0 et 6 mètres pour la dernière barre c'est libre x irait entre 0 et 3 mètres donc qu'est-ce qu'on doit faire s'il vous plaît ? on va remplacer x par 6 dans cette expression dans cette première partie et x par 3 dans cette deuxième partie on trouve s'il vous plaît 1 sur EI bien sûr comme vous voyez la valeur de EI est constante partout donc comme vous voyez E est constante dans les trois bas donc on peut sortir 1 sur EI comme vous voyez là donc pour lorsque je remplace x par 6 je trouve 72 Va moins 240 ça c'est pour la première partie maintenant pour la deuxième partie je commence par 3 donc je remplace x par 3 donc x au carré fois 54 sur 2 je trouve plus 243 plus 36 fois 3 fois Va donc 108 Va moins 83 fois 3 je trouve moins 243 donc tout ça égal à 0 ok bien sûr EI est différent de 0 donc il me reste que cette partie qui est égale à 0 à partir de cette équation je trouve la valeur de Va est-ce que vous pouvez me donner la valeur de Va c'est-ce que Va égale à combien ? c'est-ce que vous pouvez vous faites le calcul ? moins 243 moins 243 est-ce que est-ce que 243 sur 160 égale à 180 égale à combien ? 243 sur 243 1,25 kilone newton voilà c'est ça notre réaction hyperstatique voilà oui monsieur j'ai pas compris je j'ai pas compris ce que vous voulez dire oui monsieur j'ai pas compris ce que vous voulez dire voilà bon le théorème de Milabria est appliqué en général au niveau des appuis ok très bien maintenant lorsqu'on va voir notre appui l'appui au niveau de nos A vous avez un appui simple vous êtes d'accord ? oui monsieur au niveau de cet appui est-ce qu'on peut tolérer le déplacement vertical ? non donc le déplacement vertical est égal à 0 ? égal à 0 oui c'est pour ça on va mettre notre déplacement vertical comme vous voyez égal à 0 maintenant monsieur maintenant je vous pose une autre question est-ce que le déplacement horizontal au niveau de nos A est égal à 0 ? oui monsieur pourquoi ? parce que parce que quoi ? qui m'a déplacement vertical au point A ? est-ce que vous avez un appui simple ou un appui double ? ta question elle est là vous avez un appui simple un appui double vous avez un appui simple comme vous voyez ça c'est un appui simple ah lorsque nous avons un appui simple dans ce sens on a bloqué que le déplacement vertical mais le déplacement horizontal est toléré et libre donc le déplacement horizontal au niveau de nos A égale pas 0 est différemment de 0 ? bon encore monsieur est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ? oui monsieur maintenant je vous pose la question je vous pose une autre question s'il vous plaît lorsque nous avons un encasseur est-ce que le déplacement horizontal est toléré ? bon donc le déplacement horizontal est égal à 0 ? égal à 0 non pourquoi ? quel est le membre ? au niveau d'un appui simple vous êtes d'accord ? au niveau d'un appui simple on va empêcher quoi ? le déplacement vertical ok ? mais on va libérer le déplacement horizontal au niveau d'un appui double maintenant on va empêcher le déplacement vertical on va empêcher aussi le déplacement horizontal mais la rotation est libre ok ? le fait que la rotation est libre le moment fléchissant est égal à 0 maintenant au niveau de l'encasseurement j'empêche aussi le déplacement horizontal j'empêche aussi le déplacement horizontal comme le déplacement vertical mais la rotation est nulle d'état égal à 0 je ne libère pas la rotation au niveau de l'encasseurement c'est pour ça le moment fléchissant est différent du 0 est-ce que vous avez compris ? oui Mathieu entre un appui double et un encasseurement c'est quoi ? dans les deux appuis on va empêcher le déplacement horizontal et vertical mais pour la rotation on va libérer la rotation au niveau d'un appui double lorsqu'on libère la rotation ça veut dire quoi ? j'ai pas de résistance interne d'un couple interne donc le moment fléchissant est égal à 0 par contre au niveau de l'encasseurement j'ai empêché la rotation de votre barre par rapport à votre encasseurement ça veut dire quoi ? la rotation est égal à 0 donc lorsque j'empêche la rotation j'ai créé un couple résistant c'est pour ça le moment fléchissant qui est créé est différent du 0 est-ce que vous avez compris ? oui monsieur, merci très bien est-ce que vous avez une question s'il vous plait ? par rapport à ça ? ça marche pour tout le monde ? monsieur ça marche mais j'ai une petite question oui monsieur Moukbeela qui connaît le problème ? oui, oui on va le venir oui s'il vous plait la barre c'est la dernière barre oui, oui, oui monsieur le moment VA est négatif bien oui il dépend de la position lorsque x voilà, la position est-ce que x est supérieur à 1,5 ? effectivement par exemple lorsqu'on prend au niveau de l'encasseurement au niveau de l'encasseurement raille supérieure à 1,5 ? vous êtes d'accord ? oui c'est ça le moment fléchissant positif vous êtes d'accord ? oui la force le charge moniforme mémorée part c'est ça le sens il est négatif est-ce que vous êtes d'accord ? oui monsieur donc dépend maintenant de votre position lorsque x est inférieure à 1,5 ? c'est plus elle est positif voilà l'effort avec le mouvement fléchissant dans le même sens en bas maintenant lorsque x est supérieur à 1,5 ? soit disons au niveau de lorsque x est égal à 3 ok ? dans ce cas 1,5 moins 3 c'est égal à moins 1,5 ? vous avez compris ? oui donc la variation de votre position la variation de sens il est inclus dans votre équation lorsque x est supérieur à 1,5 ? cette valeur doit être négative vous êtes d'accord ? oui monsieur lorsque x est entre 0 et 1 et 1,5 pardon cette valeur est positive est-ce que ça marche ? oui monsieur très bien merci merci d'autres questions s'il vous plaît ? donc nous avons trouvé notre réaction VA inconnue donc la réaction hyperstatique inconnue en VA maintenant s'il vous plaît on peut monsieur oui oui monsieur dans ce cas on peut prendre on ne peut pas prendre pour la réaction hyperstatique VD ou HD parce que le dépassement n'est pas 0 on a un moment est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît ? monsieur j'ai dit pour ce cas on ne peut pas prendre VD ou HD comme réaction hyperstatique parce que le dépassement n'est pas 0 on a un moment non 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 je ne suis pas d'accord avec vous au niveau de l'encastrement s'il vous plaît le déplacement vertical est-ce qu'il est égal à 0 ? j'ai expliqué ça non ? oui donc même ici même ici on peut prendre la réaction inconnue hyperstatique VD qu'est-ce qu'on doit faire ? donc qu'est-ce qu'on doit faire ? on va faire le déplacement vertical au niveau de le D égale à 0 même on peut prendre la réaction horizontale on peut dire que le déplacement horizontal au niveau de le D égale à 0 monsieur donc on néglige le moment on néglige le moment c'est ça ? pourquoi on néglige le moment ? pourquoi on néglige le moment ? le déplacement il va provoquer pour nous une réaction et la rotation va provoquer pour nous un moment cliché 100 ici on peut dire aussi la rotation Theta D égale à 0 moi lorsque j'ai dit la rotation Theta D égale à 0 ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? l'intégrale de 1 sur EI fois D1 sur D Theta D fois Dx égale à 0 donc comme j'ai pris V A comme la réaction hyper statique je peux prendre V D comme je peux prendre H D comme je peux prendre dans ce cas Theta D M D pardon est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ? dans ce cas M D pardon pas Theta D M D d'accord monsieur est-ce que vous avez compris s'il vous plaît ? ça marche ? oui monsieur oui monsieur donc nous avons choisi la réaction V A pourquoi ? puisque c'est elle qui va donner pour nous plus de simplicité de calcul vous avez compris ? donc je peux choisir même Theta D donc Theta D égale à M sur E fois D M sur D M D dans mon cas D M D fois D X égale à 0 à partir de cette équation je trouve M D ok ? très bien maintenant nous avons trouvé notre réaction hyper statique inconnue V A pour notre cas égale à 1,35 maintenant on peut déduire facilement ou calculer facilement le déplacement horizontal au niveau de noeud A pour calculer le déplacement horizontal au niveau de noeud A qu'est-ce qu'on doit faire s'il vous plaît ? qu'est-ce qu'on doit faire ? force fictive voilà on peut utiliser maintenant on va utiliser le théorème de Castigliano comme nous avons fait déjà auparavant on va appliquer une force fictive horizontale pourquoi horizontale ? puisque je suis en train de chercher le déplacement horizontal comme vous voyez c'est un appui simple donc l'appui simple dans ce cas il tolère le déplacement horizontal par contre lorsque j'ai un appui double ce déplacement est égal à 0 dans ce cas j'ai un appui simple donc j'ai un déplacement horizontal donc le déplacement horizontal est différent de 0 bien sûr qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit déterminer les expressions de M de X en fonction de P en fonction de force par force horizontale fictive et on va dériver les expressions de M de X par rapport à P après les calculs on va remplacer P par 0 pourquoi pas 0 puisque c'est une force fictive à partir de tout ça on va l'intégrer sur les trois barres AB, BC et CD on va déterminer le déplacement horizontal au niveau de A donc on commence par la première barre AB on détermine l'expression de M de X puis on détermine l'expression de M en fonction de P puis pour la deuxième barre et idemme pour la dernière barre la barre CD ok ? donc on commence par la première barre la barre AB est-ce que vous pouvez me donner l'expression de M de X égale à combien ? comme vous voyez dans ce cas nous avons remplacé la réaction inconnue VA par quoi ? par sa valeur qui est égale à 1,35 qui est égale à 1,35 qui est égale ok ? est-ce que vous pouvez me donner maintenant l'expression de M de X ? M de X est égale M de X est égale 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 à moins PX très bien PX moins 3XX sur 2 très bien très bien moins 3XX sur 2 moins PX lorsqu'on dirait DM sur DP on trouve quoi s'il vous plait ? moins X moins X pour la deuxième barre la barbe ici on donne l'expression de l'index il gala combien moins un peu j'en ai dit que la distance moins p et en paix à 3 m très bien plus quoi plus 1 35 x très bien il vaut mon corps le chargeur mounais forme mounais parti la région et moi en tout oui moi neuf fois un et demi voilà très bien donc je trouve un 35 x moins trois fois plus moins 13 et demi donc des dérivés de 1 par rapport à p égale à combien moins 3 très bien maintenant pour la dernière base s'il vous plaît à ce que vous pouvez me donner l'expression de un de x donc un de x on commence s'il vous plaît un de x plus quoi on compte 30 pas à plus donc on va dire c'est moi dans ce cas oui moi 1 35 fois quoi s'il vous plaît fois 6 fois 6 très bien le bas de vie comme vous voyez égal à 6 soit la variation de x très bien plus plus petit peu plus s'il vous plaît est ce que je peux vous donner le bras de levier c'est ça le bras de levier monsieur 3-x d'eurohata effectivement c'est 3-x on va essayer de vérifier à ce que c'est le cas s'il vous plaît lorsque x égale à 0 ok je suis au niveau de nous c'est le bras de vie égale à combien arrièrement 3 3 en place x par zéro on trouve pas loin très bien maintenant s'il vous plaît lorsque je suis au niveau de l'été au niveau de l'encastrement le bras de vie égale à zéro vous êtes d'accord oui on sait qu'à x égale à combien gala parois 3-3 égale à 0 donc c'est juste et ne reste quoi s'il vous plaît plus quoi s'il vous plaît il ne reste la sorge du sorge de noms et formule la légitante c'est pas l'enfant à roi pour le bras de vie qui qui est égal à 1,2 moins x. Voilà, 1,2,5 moins x. Tout ça, égal à 0. Est-ce que vous avez tous compris, s'il vous plaît, ça marche? Oui. Donc, on trouve 1,2,x égale moins p fois 3,1 moins x, plus 9,x moins 5,4, dérivée de 1 par rapport à p, on trouve combien, s'il vous plaît? x moins 3. Il ne faut pas oublier le signe, moi, moins 3, moins 3, moins x. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, comme vous voyez, nous avons terminé, nous avons trouvé des expressions de 1,2,1 par rapport à chaque barre. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît, maintenant? On va multiplier 1 fois d1 sur dp, et on l'emplace p par 0. OK? On commence par la première barre. L'expression de 1,2,x égale moins 3 fois x sous carré sur 2 moins p fois x. dm sur dp égale moins x. Pour la deuxième barre, le m2,x égale 1,35,x moins 3 fois p moins 3,5 fois dm sur dp égale moins 3. La dernière barre, l'expression de 1,2,x égale moins p fois 3 moins x plus 9,x moins 5,4 fois dm sur dp égale moins 3 moins x. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? On va faire quoi, maintenant? On va remplacer p par 0, partout. Puisque c'est une force qui est effective, il n'existe pas. Donc, dans la première barre, lorsque je remplace p par 0, il me reste moins avec moi, donc plus 3 fois x puissance 3 sur 2. Donc, vous voyez, je multiplie x fois x puissance 2. Pour la deuxième barre, je multiplie 1,35,x fois moins 3, donc moins 4,05,x. Moins 13,5 fois 3, donc moins plus 40,5,x. Pour la dernière barre, lorsque je multiplie 9,x moins 5,4 fois moins 3 moins x, je trouve 9x au carré moins 32,4,x plus 16,2,x. Bien sûr, x, il est entre 0 et 3 pour la troisième barre, pour la deuxième barre, entre 0 et 6, pour la première barre, entre 0 et 3. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner l'intégrale de chaque partie? On commence par la première barre. L'intégrale, il y a combien? 3 sur 8, x puissance 4. Très bien, entre 0 et 3. La deuxième barre, s'il vous plaît. Moins 4,05 sur 2,x au carré. Très bien. Ah non? Ah oui, si. Plus 40,5. Très bien. X est entre 0 et 6. Maintenant, pour la dernière barre. 3,x au cube. Très bien. Moins 32,4 sur 2,x au carré. Plus 16,2,x. Très bien. X entre 0 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va remplacer entre la première barre, x par 3, la deuxième barre, x par 6, la dernière barre, x par 3. On trouve quoi, s'il vous plaît? À partir de la sommation des 3 barres, on trouve 184,27 ou 0,3 sur EI. Voilà. Donc, nous avons trouvé le déplacement horizontal au niveau d'une A qui est égale à 180,3 sur EI. Donc, monsieur, n'égale pas à 0. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Puisque nous avons un appui qui est simple. Est-ce que ça marche pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Vous avez des questions? Non. Pour le reste, ça va? Très bien, très bien.